bonjour à tous alors je l'ai énuméré dans une vidéo précédente quand je parlais de du maître du monde des diabolisations qu'ils ont suivi et de la nouvelle identité qui se crée de ces diabolisations successives j'ai parlé de la spiritualité qu'on appelle la flamme violette c'est une nouvelle forme de spiritualité complètement new age donc je vais vous expliquer un petit peu grosso modo ce que c'est alors la flamme violette c'est le nom de la grâce de jésus-Christ c'est le nom qu'on lui donne on lui donne le nom de flamme violette de par sa couleur la grâce aurait cette couleur de violet donc l'utilité de la flamme violette est de justement bénéficier de la grâce que jésus-christ a voulu qu'on mérite par des bénédictions relatives à aux bénédictions de l'israël bénédictions prémises à israël alors cette flamme violette ça peut paraître un peu énigmatique comme comme symbole de flamme violette c'était un savoir qui était réservé avant c'est à dire que certains maîtres lui ont disposé de ce savoir et il était réservé à certains initiés uniquement bien sûr la révélation ne s'est pas faite tout de suite pourquoi parce que jésus-christ a voulu attendre avant que cette révélation soit faite à l'humanité jésus-christ l'a révélé à saint germain il a voulu attendre que cette spiritualité soit vivante dans le moment où elle pourrait être vivante c'est à dire notre époque celle où la connaissance se déverse sur l'ensemble de l'humanité cette époque à ce moment là la flamme du lettre pouvait être dévoilée à l'humanité alors saint germain saint germain c'est le maître ascensionné qui a révélé cette spiritualité qu'est la claque violette saint germain en fait ben il a il n'est pas c'est un maître ascensionné c'est comme un dieu en quelque sorte qu'il a vécu à différentes époques dans différents pays parlant différentes langues en fait il prend différentes formes ce maître ascensionné pour s'exprimer à l'humanité pour faire son devoir de missionnaire quelque part vis-à-vis de l'humanité sa mission il prend différentes formes par exemple si maître ascensionné saint germain décide que c'est moi aujourd'hui le maître ascensionné saint germain ben je serai saint germain et sous ma forme il s'exprimera à l'humanité voilà comment s'exprimer voilà qui est saint germain vraiment alors on a le livre de la flamme violette le livre de la flamme violette qui explique ce que je suis en train d'expliquer et puis d'autres notions comme par exemple le fait que la flamme violette on l'appelle il n'y a pas besoin d'invocation de cercle magique ou quoi que ce soit non c'est un appel c'est un appel on peut formuler l'appel avec ses propres mots dans son langage courant on n'est pas obligé de se référer aux appels qui sont présents dans le livre de la flamme violette mais quoi qu'un petit coup d'oeil au livre de la flamme violette reste quand même assez utile pour les méthodes dont les maîtres ascensionnés appellent la flamme violette alors il existe également les flammes jumelles alors ça c'est relatif à la flamme violette ça vient de cette bénédiction là quand vous avez trouvé un amour véritable qu'on appelle par exemple les jumeaux célestes un gemini certains disent aussi un gemini c'est un amour véritable c'est à dire que c'est la personne qui vous ressemble le plus sur terre cet amour là les flammes jumelles permettent de l'activer et enfin la présence je suis qui n'est autre que le moi christique je suis Jésus et cette appellation cette présence christique et cet appel je suis cette présence je suis permet d'activer ce qu'on appelle vraiment les bénédictions de la grâce de Jésus-Christ la flamme violette c'est parti c'est parti